5.59, 5.59, la 4 Lille et son des lieux. Ça traîne par terre et tout. Si, si, il est pris, il est juste derrière toi. Si, c'est un médecin, là, c'est un médecin. Ok, ça, c'est bon, l'adresse est parti. Arrête de masser une seconde. Essaye de dégager un peu les câbles, qu'ils soient pas coincants en dessous, ouais. Un arrêt cardiaque sur l'autoroute. Une journée ordinaire pour Francis, ambulancier au SAMU de Lille. Le transport d'une personne âgée sur une route de campagne. Je suis là. Fabienne et son fils Olivier sont ambulanciers dans la Creuse. Ils ont tissé des liens avec leurs patients. Et la casquette ? Oh non. C'est plus de mode. Ah, c'est plus de mode. Ça protège bien quand il fait un petit peu de vent. Tu passes par là ? Ouais, on va passer par là. La prise en charge d'une femme sur le point d'accoucher. Une responsabilité partagée par Jérôme, 24 ans de carrière. Et Pierre, débutant dans le métier. Il y a toujours pas eu d'évolution ? Non, vous n'hésitez pas à le dire s'il y a quoi que ce soit. On les croise chaque jour sur les routes. Et pourtant, on ne les connaît pas. 50 000 ambulanciers interviennent en France. Un métier que nous font partager Francis à Lille. Jérôme et Pierre à Nantes. Fabienne et sa famille dans la creuse. Francis se lève tous les matins à 5h30 pour s'occuper de ses chevaux. Il en a huit. C'est le meilleur moment de la journée. Entendre les oiseaux, être chez soi, les voir sortir comme ça. Que du bonheur. Bon, les petits loups, à ce soir. Direction le SAMU de Lille à une vingtaine de kilomètres. Je me pose pas du tout la question sur ce qui va m'arriver aujourd'hui. Est-ce que ça va être une journée tranquille ? Est-ce que ça va être une journée où on va malheureusement avoir des drames ? Je préfère pas trop y penser tout de suite. De toute manière, ça ne sert à rien. On ne sait pas ce qu'on fera dans une heure. Francis, un des ambulanciers les plus expérimentés du SAMU de Lille. Il enfile cette blouse tous les matins depuis 21 ans. Deux médecins, Michel, une anesthésiste et François, un urgentiste, feront équipe avec lui. Alors, prise de service, réglage de la conduite. OK. Tous les matins, Francis vérifie son ambulance. Elle doit être prête à partir à tout moment. C'est parfait. Tous les appels du 15 convergent ici, dans ce centre de régulation. Ils sont analysés par des médecins. Les appels les plus urgents sont renvoyés vers une des quatre équipes de garde. L'appel concerne un homme trouvé inconscient dans son appartement. Et ça bouge pas malgré les appels de phare. Incivilité, embouteillage, Francis a suivi des stages sur circuit. pour maîtriser une conduite rapide dans toutes les situations. On roule vite, on fait enflatation, on est vigilant. Il ne faut pas mettre non plus l'équipe en péril. On n'est pas là pour créer un accident ou bien pour se tuer en voiture. Il faut penser à une chose, une équipe efficace, c'est une équipe qui arrive sur place. Et en entier si possible. En plus de 20 ans, il n'a encore jamais eu d'accident. Et son rôle d'ambulancier ne s'arrête pas à la conduite, loin de là. La victime est dans le coma. Un homme a fait une tentative de suicide. Ce qu'il a comme souci de santé. Donc il a un toxe médicamenteux. Je vais faire le total de tout ce qu'il a pris. On est à une petite centaine de comprimés. Je prends tout. Il faut transporter le patient à l'hôpital. L'équipe doit le préparer pour qu'il supporte le trajet. François, glycémie à gramme. Ok. Ça marche. Vas-y, file la seconde. Il est ambitieux. Ouais. Attends, attends. Moi, je suis pas dedans. Il y a tout le qui gêne. Ouais. Voilà, c'est bon. Là, je suis dedans. Bon, je pense que ce monsieur va s'en sortir. On a tous été synchro dans la prise en charge, dans l'évacuation. C'était une intervention rendement bien menée. On a vraiment l'impression d'avoir été utile. Mais tous les ambulanciers ne sont pas dans l'urgence. Fabienne et son mari ont fui les trépidations de la vie parisienne il y a une vingtaine d'années. Ils ont créé une société d'ambulance dans la Creuse, un département rural avec la population la plus âgée de France. Bonjour. On dit donc. Bonjour. Fabienne emmène souvent des personnes âgées en consultation à l'hôpital. Je suis là. Bien bien, les jambes. Avancez encore un petit peu. Encore un peu. Elles veillent à leur sécurité et à leur confort. Prenez le temps de souffler quand même. Sur les routes de campagne, les trajets laissent tout le temps de papoter. Vous parlez de l'appui et du potent, vous parlez de politique, vous. Mais on évite de... On évite tout ça. Chacun de son côté. De toute façon, on est du même bon, je crois. Quand on a un coup de rigolade, ça nous passe le temps. Tout va bien, madame ? Tout va bien. C'est vraiment parler parfois de tout et de rien pour penser un petit peu aussi à autre chose. C'est ce qu'on fait avec les patients en général. Et puis, pour certaines personnes que l'on connaît beaucoup mieux, on va parler de manière un petit peu, un peu plus familière. Vous êtes bien ? Bien sûr. Tout va bien, alors ? Ce métier, c'est vraiment quelque chose qui nous convient parce que j'adore le contact avec les gens. La base, c'est ça, c'est aimer les gens. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer de faire un métier de ce style. Et puis, je suis quelqu'un qui a du mal à rester en place. Bonjour. Bonjour. Madame Lognon, je vais vous installer là sur le côté et je vais aller faire les étiquettes. Alors, votre petit bout de pochette, on va en mettre dedans. Bien souvent, le week-end aussi, Fabienne et sa famille sont au travail. Au volant de l'ambulance, Olivier, 34 ans, l'aîné des deux fils. Là, on est en ambulance pour faire effectuer la sécurité sur la course du Pays australien. Une course qui est très connue dans notre région, sur un circuit qui fait au moins 90 km. Olivier a toujours voulu être ambulancier. Jean-Claude, pour Alexandre, est-ce que tu peux demander à Thierry qui monte à ma hauteur, s'il te plaît, merci. Moi, j'ai pas entendu mes parents me dire, vous devriez venir travailler avec nous. C'est une vocation. C'est une vocation. On travaille en famille, on est content de se retrouver. Je dis pas que c'est toujours rose parce qu'effectivement, on a du stress, on a une charge de travail, on travaille tout le temps. Donc effectivement, c'est compliqué, mais c'est pas insurmontable, c'est pas invivable. C'est tout à fait agréable à bien des moments. Agréable, comme cet après-midi tranquille, où tous les coureurs sont arrivés à bon port. On va ressortir l'antenne. Et presque sans encombre. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Je suis tombé tout à l'heure. Ah oui, c'était gratiné. Attends, on va nous impéter. Relève un peu le short. Ça pique pas. Voilà. Allez, de rien, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. La formation de l'ambulancier lui permet de faire face à des situations de première urgence. A Nantes, dans cette société d'ambulance, les stagiaires sont vite plongés dans le bain. Moi, c'est avec tes épaules, c'est pas une tournée de cuir. Ah, mais c'est dur. Encore, encore. C'est pas assez, là ? La société emploie une trentaine d'ambulanciers, dont Jérôme, 24 ans de métier. Quand ton patient est assis sur la chaise, tu vas basculer en arrière ta chaise. Il a pris sous son aile un débutant tout juste diplômé, Pierre, 24 ans. Et tu vois la chaise, elle descend. Et on apprend des petites astuces qui sont pas forcément enseignées dans les écoles d'ambulanciers. Parce qu'entre les cours et la vraie vie, il y a toujours une marche, quoi. Avant, j'étais en bureau d'études dans les énergies renouvelables. Donc j'étais derrière un ordinateur à faire de la prospection. Et je m'ennuyais un petit peu, quoi. En fait, moi, j'avais besoin de bouger, de voir du monde, de changer de lieu à chaque fois, à tous les jours. Et donc c'est pour ça que je me suis reconverti en tant qu'ambulanciers aujourd'hui. Et ils débrouillent comment, pour l'instant, sur le terrain ? C'est un bon élément, prometteur. Après, on va pas trop lui envoyer de fleurs, parce qu'autrement, on va plus le retenir. Et pour le petit nouveau, la matinée s'annonce compliquée. Le SAMU demande une prise en charge d'urgence. Donc on part sur une douleur thoracique. J'ai un patient, j'ai 39 ans, qui a déjà des antécédents cardio. Les symptômes ressemblent à ceux d'une crise cardiaque. Il faut au plus vite établir un diagnostic du patient. OK, reçu. Je vous installe directement dans l'ambulance. Vous avez une perte de sensibilité où ? C'est la poussière, voilà. D'accord. Et... J'ai froid, je trouve partout. Oui, vous avez main fraîche, oui. C'est pas grave. Pas de douleur au cou, on a du tout. Trois de douleur, et pas de douleur dans la poitrine. J'en ai eu il y a 2 jours. Il y a 2 jours de ça. Je vais vous mettre ça sur votre autre main, s'il vous plaît. Pas de médecin sur place, c'est donc à eux de vérifier les paramètres vitaux. Je vous remercie d'un coup, mais... Brutalement, pas. Brutalement, oui. J'ai pensé. Et surtout, il faut poser les bonnes questions. Il y a des douleurs dans la poitrine, ça va. D'accord. Vous avez pas de douleur dans la poitrine, ça va. On est... On est bien clair là-dessus, hein. On va peut-être prendre plus sur le bras droit. Les symptômes sont préoccupants. Je te donne les constantes. Pour établir son diagnostic, le médecin du SAMU demande à Jérôme un certain nombre de tests. On est à 99. Écartez bien vos doigts. Vous avez plus de peine à maintenir ce bras-là ou pas, non ? Non. Non, non, il n'y a pas de... Il y a un peu de lourd. Comment ? Il a un peu de lourd, c'est tout. Il a une sensation de lourdeur au niveau du bras gauche. Grâce aux vérifications de Jérôme, le médecin donne ses conclusions. Risque d'accident vasculaire cérébral. Autrement dit, une possible défaillance au niveau du cerveau. Donc, monsieur, on vous emmène directement à l'IRM de l'hôpital Nord, dans le pull d'exclure un AVC, s'il y en avait un, et de le traiter au cas où quoi. Hôpital Nord ? Oui, oui, c'est toujours maintenu. La régulation pour le VU, on quitte le domicile pour l'hôpital Nord. Il y a des gens qui parlent beaucoup de courses, de clients, alors que ce n'est pas du tout cet état d'esprit-là qu'il faut avoir en tant qu'ambulanciers. C'est bien le sens, c'est quoi ? Si l'état du patient évolue et qu'on doit apporter des gestes d'urgence, eh bien c'est sous notre responsabilité de le faire, bien sûr. Le bilan de Jérôme a permis de diriger le patient vers le bon hôpital, avec un service de neurologie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon courage, monsieur. Au revoir. Une prise en charge qui apprend beaucoup à Pierre. Le froid au niveau des mains, la perte de sensation, les formillements, que ce soit au niveau du bras gauche et du bras droit. En faisant les tests, lorsqu'on lui demande de mettre les bras devant, les yeux fermés et les doigts écartés, c'est là qu'il a pu nous dire qu'il avait cette sensation de lourdeur. Nous, si en arrivant sur les lieux, on n'avait pas pris en compte le protocole qu'on doit avoir pour une prise en charge d'un patient en posant des questions un peu plus pointues, on serait passé à côté de cet AVC qui était susceptible de se mettre en place et donc on ne l'aurait pas dirigé sur le bon service. Et en sachant qu'un AVC, la prise en charge, il faut qu'elle soit faite dans les 4 heures, 4 heures et demie. Mettre un patient hors de danger, c'est la raison d'être du métier d'ambulancier. Et parfois, c'est une question de vie ou de mort. Au SAMU de Lille, l'après-midi de Francis s'annonce éprouvante. On appelle ça un départ réflexe. Un de ceux où chaque minute compte. Un arrêt, 24 ans, arrêt. SAMU 59, SAMU 59, la 4 Lille est au départ pour l'amversaire. Un arrêt cardiaque, c'est l'urgence absolue. On fait passer par où ? Il faut aller vite, il ne faut pas perdre de temps. Et dans l'arrêt cardiaque, c'est vraiment les premières minutes qui comptent. Premières minutes de prise en charge, essayer de raccourcir ce délai au maximum. Entre l'appel au SAMU et l'arrivée de l'équipe sur place, il s'est écoulé 9 minutes. Ça se passe où ? L'équipe essaye de faire repartir le cœur de la jeune fille. Francis, l'ambulancier, réalise un massage cardiaque. Il sera relayé par d'autres secouristes. Au bout d'une demi-heure, il n'y a plus rien à faire. Allez, on arrête ça. C'était chaud. C'était très, très chaud. Personne décédé. On en termine réa, mais malheureusement, c'est pas reparti. Donc voilà. Alors, maintenant, procédure administrative et tout le travail à l'heure, quoi. Elle est allée trop tard ? Apparemment, oui. Oui, d'après la température corporelle, tout ça, on a poussé une réa quand même. Elle est très jeune, on a poussé une réa, mais elle n'a pas réagi. Elle n'est pas reparti. C'est triste, mais c'est comme ça. Pour faire face, c'est notre métier. Voilà. On s'habitue ? Non, on s'habitue jamais. Ce serait mentir de s'habituer. Elle va rentrer dans le placard à fantôme, quoi. On va y penser. On va y penser aujourd'hui. On y pensera peut-être encore un petit peu demain. Puis après, demain, on y pensera un peu moins. Et puis, malheureusement, il y aura un autre drame qui passera au-dessus. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de notre boulot, avec ses jouets et ses peines. Moi, j'en ai. Francis ne connaît rien de sa nouvelle mission. C'est pour ça qu'il aime son travail. Dans la creuse, Fabienne se prépare à un nouveau transport. De la souterraine. Tu passes par Saint-Pierre, la feuille. Même après 20 ans dans la région, cette parisienne d'origine a encore du mal à trouver son chemin. C'est la deuxième à droite, celle d'après la place. Et puis, tu descends sur Montbran. C'est là, Marseille. Mais j'ai une cliente qui m'a dit tout au début, quand je la ramenais de l'hôpital de jour chez elle, à la souterraine. Et elle me disait, Madame Pierre, ce qui est bien avec vous, c'est que ça n'est pas monotone. Vous ne prenez jamais le même chemin. Fabienne et Olivier vont prendre en charge une cliente régulière. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame Patéron. Bonjour. C'est une des premières patientes de Fabienne. Elle la transporte depuis près de 20 ans. Oui, ça va. Belle journée. Ah oui. Hop, pour aller se produire, c'est impeccable pour aller le week-end. On peut voir un petit peu la famille, ça va faire du bien. Oui, voilà. Ça va se produire. Allez, je passe dehors. Allez, je resserre. Oui. Voilà, impeccable. Jocelyne a 40 ans. Elle est atteinte de sclérose en plaques. Sa maladie l'oblige à faire régulièrement appel au service de la famille d'ambulancier. C'est vrai qu'on en a vécu ensemble. C'est des amis, hein. On en sait souvent plus, nous, que la famille. Parce que ce qui nous est dit, ce dont on parle entre nous, c'est des choses déjà qu'on ne répète pas, puisqu'on est de toute manière soumis au secret professionnel. Et puis parce qu'on n'a pas envie de parler, ce sont des confidences souvent, donc on n'a pas envie d'en parler ni avec les collègues, ni avec notre famille. C'est vrai ce que dit Mme Pierre. Il y a des choses qu'elle sait de vous que ne savent pas forcément des proches ? Ah bah oui. Ah oui, là, c'est sûr. Et on ne dira pas lesquelles. Non, vous ne le saurez pas. Fabienne transforme le trajet en un moment de partage, le temps d'oublier un peu la maladie. C'est gentil, ça, oui. Tu viens, bléada, c'est un bisou. Bravo ! Voilà ! Allez, voilà ! Bon après-midi, bon appétit. Oui, merci, à toute l'heure. Se retrouver à la plage avec sa compagne et leur fille, pour Jérôme, c'est un moment rare. T'as vu, il y a un bateau là-bas. Avec une moyenne de 50 heures par semaine, le métier d'ambulancier est difficile pour la vie privée. T'es sale, t'es sale. Le plus compliqué, je dirais, c'est l'amplitude horaire. Parce qu'en fait, on ne sait jamais à quelle heure il va finir. Voilà, il ne faut rien prévoir tel soir, parce qu'on ne sait pas s'il va être là à manger, s'il va mal. Tu ne peux pas dire vendredi soir. Avec certitude, on va inviter les copains et que toi, tu seras là. Ça voudrait dire qu'on doit abandonner une mission pour rentrer chez soi. Lorsqu'on la commence, on doit la terminer. Plus... Enfin, généralement, tu ne peux pas savoir sur quoi tu vas partir. Si tu vas à une mission, tu perds sur 2-3 heures, que... Ça peut être une menace d'accouchement. Et puis, en fin de compte, ça se termine par un accouchement à domicile. Donc là, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Des contraintes horaires, du stress, tout ça pour 1 300 euros net par mois en moyenne. Nelly, la compagne de Jérôme, était ambulancière. Elle a démissionné au bout de 2 ans. Des fois, en intervention, en ambulance, en fait, il y a quand même des prises en charge qui sont quand même assez difficiles. Et la poussée d'adrénaline, elle est quand même bien là parce qu'on va tomber sur un arrêt, qu'on n'est que 2. Et que si on ne fait pas les premiers gestes comme il faut, la suite des événements ne sera peut-être pas optimum pour la personne. Et oui, ce n'est pas toujours évident. La responsabilité avec l'équipier face à une situation compliquée, ce n'est pas un problème pour moi. C'est plutôt un booster. Bonjour. Bonjour. Merci. Heureusement pour Jérôme, certains transports sont parfois plus agréables. Elle avait un petit doudou avec... Non. Non. Cette petite fille est un bébé prématuré. Elle ne pèse que 1,2 kg. Et pour rejoindre sa maman à Saint-Nazaire, elle doit voyager dans une couveuse. Oui, tout à fait. J'ai 139... 139, 140. L'ambulancier est accompagné d'une pédiatre du SAMU. Elle est responsable de l'enfant. Jérôme est beaucoup plus détendu que d'habitude. On est parti. Il n'y a pas trop de soucis à se faire pour ce cas-là, en tout cas. Quand c'est dans le sens inverse qu'on va aller chercher pour les ramener sur Nantes en service de réa néonate, là, c'est tendu, on a moins de sourire. Jérôme est aussi formé pour réaliser un accouchement. Et les enfants, c'est un peu sa spécialité. Moi, j'en ai fait. Ça paraît un peu énorme, mais j'en ai fait plus d'une trentaine. C'est des moments stressants parce qu'au départ, on arrive, on a une patiente et à la finale, eh bien, on a deux patients, c'est-à-dire la maman et l'enfant. Donc, oui, beaucoup de pression, de stress à ce moment-là. Mais une fois que c'est terminé et que tout s'est bien passé, que les deux personnes vont bien, eh bien, oui, on est content de soi. Des moments de vie intenses. Pierre a beau débuter, il en est déjà conscient. Il paraît que c'est un métier où on ne dure pas forcément très longtemps. Il paraît, oui. Non, il paraît, oui, moi, c'est... J'en suis pas encore rendu au point de vouloir changer de métier, déjà. Mais, non, oui, c'est un métier qu'on fait 3 à 5 ans en moyenne. Il faut aimer ce métier-là pour pouvoir le faire longtemps, pour pouvoir accepter tous les avantages et les contraintes qu'il peut y avoir. Jérôme a encore beaucoup à transmettre à son apprenti, son expérience et surtout son enthousiasme pour un métier qui n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada